Je veux te rencontrer, je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Viby, un peu de concentration. Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'âme sœur. Une âme sœur pour moi, c'est la personne qui est destinée à être avec nous. La personne avec qui on partage certains centres de l'intérêt. Aussi la personne qui nous rapproche forcément de Dieu. Donc c'est une personne qui est compatible 100% avec toi. Et forcément avec cette personne, tu grimpes un peu plus en tant que chrétien. Tu veux encore plus être proche de Dieu. Mais tu penses que l'âme sœur c'est biblique? C'est pas que dans la Bible, mais je pense qu'avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donné, on peut savoir qui sera bien pour nous dans notre mariage. Qui sera nous protéger, qui sera... C'est pour les hommes bien sûr, les femmes ne protègent pas les hommes. Les femmes peuvent protéger les hommes. Les femmes peuvent... Je peux te protéger... Mais je te protège! Ah bon? C'est quoi? Comment tu veux me protéger? Mais t'es sérieux? Mais je te protège! C'est bien, tu me protèges pour pas faire des bêtises. Mais oui, je te protège des gens aussi. C'est bien. T'es trop forte, fais ça. Hé, attention. Ouais, je te protège. Voilà. Moi je dirais même que l'âme sœur, ton âme sœur c'est ton mari. Tu vois pas? Quand tu es mariée, ton âme sœur c'est ton mari. Il n'y a pas de question, c'est peut-être pas lui mon âme sœur. Il faut que je te divorce. Il faut que j'aille chercher mon âme sœur. Non. Quand tu es mariée, ton âme sœur c'est ton mari. Celui que tu avais prévu pour toi c'est ton mari. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Toi tu rigoles? Pourquoi tu fais comme ça? Mais je sais pas, c'est surtout ça. Ah! C'est surtout ça! Je dirais surtout aux jeunes filles, quand tu se maries bien sûr, de choisir leur mari en fonction des critères publics et des valeurs... Morales. Morales. En fait tu choisis ton mari parce qu'il va être ton complément en fait. Et toi aussi tu vois la porter aussi, c'est ce que lui n'a pas. Forcément c'est là aussi qu'on sent qu'il y a l'union du couple. Donc en gros c'est ce qu'on voulait vous dire, on voulait vous partager notre point de vue sur l'âme sœur. Du fait que ouais, c'est pas marqué dans la Bible que tu as créé une âme sœur pour chaque personne. Oui. Et que du coup en fait pour nous, ton âme sœur ce sera ton mari. C'est la fin de la vidéo les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, pouce vert, pouce bleu. Partagez. Partagez entre vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Et si vous avez des versets bibliques qui peuvent répondre à certaines questions que certains peuvent se poser. Ou nous-mêmes aussi. Ou nous-mêmes. Encore une fois, nous ne détenons pas la vérité absolue. Nous ne sommes pas des pasteurs. Donc nous n'avons pas fait d'études de théologie. Nous parlons avec vous comme si nous parlons avec des amis. Donc voilà, c'est pas marqué vérité absolue. Non, c'est pas marqué. Je rigole. Bref, en tout cas que Dieu te bénisse. Ménisse ta famille, tes projets professionnels et personnels. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.